Musique Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va essayer de faire la différence entre de l'eau chaude et de l'eau froide sans les toucher. Pour cela, on va avoir besoin de deux verres identiques, d'eau chaude, d'eau froide et d'un produit mystère. Pour commencer, je vous propose d'essayer de différencier l'eau chaude et l'eau froide avec vos oreilles. Je vais remplir les deux verres, l'un avec de l'eau chaude, l'autre avec de l'eau froide. Essayez de deviner au bruit quel type d'eau je suis en train de verser. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et à laisser un commentaire pour dire dans quel ordre vous pensez que j'ai rempli les verres. On la refait avec les images. J'avais rempli le verre d'eau chaude en premier. En général, la majorité des gens arrivent à reconnaître l'eau chaude et l'eau froide en entendant le bruit qu'elles font quand on les verse. Ça vient du fait que la viscosité de l'eau change en fonction de la température et que du coup, l'eau chaude et l'eau froide ne coulent pas de la même façon. Et maintenant que les verres sont remplis, pouvez-vous trouver lequel contient de l'eau chaude et lequel contient de l'eau froide juste en les regardant ? Normalement, oui, on voit quelques différences. De la fumée au-dessus de l'eau chaude, de la condensation sur les bords du verre. Mais tout ce que vous voyez est au niveau des verres, pas au niveau de l'eau elle-même. Si je vous montre uniquement la surface de l'eau, est-ce que vous pouvez toujours faire une différence entre le chaud et le froid ? Théoriquement, non. Ou alors, vous êtes très fort et je veux bien savoir comment vous faites. Mais je vous propose de relever un défi. Trouvez un produit que vous avez dans votre cuisine et qui vous permettra de différencier visuellement l'eau chaude et l'eau froide si vous en ajoutez dans chaque verre. Il y a plusieurs bonnes réponses possibles. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour réfléchir. Possibilité numéro 1, ma préférée, du colorant alimentaire. J'en mets juste une goutte dans chaque verre. Et maintenant, pouvez-vous me dire où est l'eau chaude et où est l'eau froide ? Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, passons à la possibilité numéro 2. Un sachet de thé. Si j'en mets un dans chaque verre, pourrez-vous me dire lequel contient de l'eau chaude ? En pratique, ce n'est pas pour rien qu'on fait généralement affuser son thé dans de l'eau chaude. Ça va beaucoup plus vite que dans de l'eau froide. Vous pouvez en déduire que le verre d'eau chaude est à droite dans l'expérience avec le thé et qu'il était à gauche dans celle avec le colorant alimentaire. Cela vient du fait que l'eau est composée de molécules qui se déplacent en permanence dans mes verres et que cette vitesse de déplacement augmente avec la température. Ce mouvement étant plus rapide dans l'eau chaude, ce qu'on y met s'y mélange plus rapidement que dans l'eau froide. Ce qui veut dire que ça se mélange quand même dans l'eau froide, c'est juste beaucoup plus long. Bref, maintenant, vous saurez comment différencier de l'eau chaude et de l'eau froide sans les toucher, uniquement avec vos oreilles ou vos yeux. Si vous faites l'expérience à la maison, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petite Manip. Et si vous voulez en savoir plus sur la science derrière tout ça, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. À bientôt pour une nouvelle Petite Manip.